Musique L'année dernière j'ai joué au Théâtre de l'Oeuvre une pièce de Higmar Bergman qui s'appelle Sonate d'automne. C'est une pièce assez théâtrale parce que c'est un huis clos. J'ai une passion pour Higmar Bergman. C'est un metteur en scène et un écrivain, un homme de théâtre et de cinéma qui a parlé des femmes comme personne ne l'avait fait avant lui. La psychologie, la sensibilité des femmes, la beauté des femmes, la folie des femmes. Il a approfondi le caractère des femmes comme personne ne l'a fait avant lui. Donc il est évident que j'étais attirée par ce genre d'analyse et de talent. Et comme la pièce est assez théâtrale puisque c'est un huis clos avec trois personnages, j'avais demandé les droits et c'était très difficile d'avoir les droits. Le comité Bergman ne voulait pas. Bref, là-dessus, on leur a envoyé, avec Laurent Grégoire, mon agent et moi-même, une adaptation en français qu'ils ont approuvée. Comme ils me connaissaient, je ne savais pas qu'ils me connaissaient, mais ils ont pensé que ce serait bien. Ils sont venus voir la pièce et ils ont beaucoup aimé. Donc c'est comme ça que j'ai eu les droits. J'ai beaucoup aimé cette pièce parce que ça me touche beaucoup, en général et personnellement. j'ai eu une fille, il est évident que j'ai eu des problèmes avec ma fille. J'ai eu des problèmes parce que j'étais veuve, je l'ai élevée, j'ai travaillé dans mon travail et elle m'a reproché de ne pas être totalement à sa disposition. Elle m'a reproché d'être ce que j'étais. Elle m'a reproché ma liberté et mes choix. Je ne sais pas. Elle m'a dit un jour, j'aurais voulu que tu sois comme ma grand-mère. Mais si tu avais été ma grand-mère, je ne t'aurais peut-être pas choisi comme mère. Vous voyez un peu la complexité de la pensée. En fait, elle me reprochait d'être une artiste. Elle n'aurait pas aimé que je sois une bourgeoise. Mais elle m'a reproché d'être une artiste et souvent de faire du théâtre et de ne pas être là le soir pour lui faire le bisou dans le lit. Et ça, ça a été une chose importante pour elle. Mais peut-être que j'ai eu... Et alors, dans la pièce de Bergman, ce qui est extraordinaire, comme je suis féministe, mais pour moi, le féminisme, ce n'est pas l'émasculation des mecs, c'est l'éducation des femmes, c'est l'éducation des mères. Il faut que les mères sachent élever leurs fils dans le respect des femmes et qu'ils ne se croient pas les plus beaux, les plus grands, les plus forts, les plus intouchables, etc. Bon, ça, c'est une chose. Mais il y a une psychologie aussi dans la pièce qui est extraordinaire, c'est que son père est un homme de talent, mais qui n'a pas de chance. Et elle le trouve médiocre, alors qu'il n'est pas médiocre. Mais comme il n'a pas de chance et qu'il n'est pas célèbre, elle le trouve médiocre, elle le dit. Pauvre papa, médiocre, si gentil, si médiocre. Et elle reproche à sa mère de ne pas avoir été là, parce que le rôle de la mère, c'est d'être penchée sur le berceau. Avoir une mère qui est toujours partie et qui a une passion dans la vie, c'est la musique. Elle aurait plutôt envie que sa mère ait cette même passion pour elle-même, pour elle, pour elle, sa fille. Donc, la mère lui échappe. La mère lui échappe tant qu'elle lui en veut. Tant qu'elle lui en veut, mais d'une façon très profonde. Et elle en a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert que sa mère soit partie. Ce qu'elle aurait accepté de son père, son père pouvait être un artiste, pouvait repartir. Vous pouvez courir le monde entier. Ça n'avait pas d'importance. Elle aurait préféré. Mais c'était sa mère. Et sa mère, la mère, ce n'est pas possible. La mère, il faut qu'elle soit là. Mais alors, ce qui est extraordinaire dans cette pièce, c'est que énormément de gens se sont identifiés à ça. Moi, je voyais des gens, même des hommes, qui ont eu des pertes de famille, qui ont peut-être des difficultés avec leurs enfants et qui ont été très, très, très touchés par la pièce. Ce n'est pas seulement une pièce de femme. C'est une pièce qui concerne la famille. La famille. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple d'élever des enfants. Et j'ai l'impression que les parents ont toujours tort. Ils ne font jamais ce qu'il faudrait pour plaire à leurs enfants. Et ça, c'est le sujet de cette pièce. Être mère, oui. Maintenant, on revendique le fait d'exister, de faire un métier, de s'affirmer, de s'épanouir. Même si on est mère. Ça n'est pas incompatible. Seulement, c'est un vieux principe qui fait que la mère doit être d'abord la mère. D'abord la mère. Mais il faut que ça change parce que ça ne peut pas durer. Voilà. Et la fille aussi a un peu de complexe. C'est la merveilleuse Rachida Brackney qui joue ma fille. Et elle a des complexes aussi parce qu'elle n'a pas le talent de sa mère. Elle sait qu'elle est inférieure à sa mère. Enfin, elle se sent aussi inférieure à sa mère. Parce que sa mère a du talent. Parce que sa mère est célèbre. Parce que sa mère est vivante. Sa mère est jouisseuse. Parce que sa mère est dans la vie. Alors qu'elle, elle a une vie très, très rétrécie. Et ça aussi, ça compte. Elle a une vie rétrécie par rapport à l'envergure de la vie de sa mère. J'étais la femme de trois hommes. Enfin, j'ai perdu mes trois hommes. Mes trois hommes chéris. Mon père. Mon mari. Mon amant. Je les ai perdus. Je les ai perdus. Et je vis seule. Et j'ai vécu seule. Et j'ai élevé ma fille seule. J'ai été mariée avec Marcel Bozuffi pendant 25 ans. Mais ma fille n'a pas accepté. Elle l'a très, très, très mal pris. Oui. Aujourd'hui ? Elle voulait que je sois... Oh, ben maintenant, c'est fini. Maintenant, elle est grande. Elle est adulte. Mais quand elle était plus jeune, elle voulait que je sois là pour elle. Et elle m'a dit un jour... Je l'ai emmenée partout. Je l'ai emmenée en voyage. Je l'ai emmenée en vacances. On était tout le temps ensemble. Et un jour, elle m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit... Vous êtes deux. Et moi, je suis seule. Et moi, je croyais qu'on était trois. Enfin, je me suis trompée, quoi. C'est la vie. 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 Tout le monde.